Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la série Lincoln pour le nouvel opus de cette série absolument décapante on va dire. Lincoln pour ceux qui ne connaissent pas est un cow-boy, enfin pas vraiment un cow-boy, il n'a jamais gardé de vache, mais bon voilà c'est un gars du Far West, il est né à la fin du 19e siècle et on suit ses aventures assez trépidantes parce que Lincoln il a un souci, son souci c'est que Dieu a décidé de s'occuper de lui en personne et du coup il se retrouve avec quelques pouvoirs, alors bon marcher sur l'eau etc ça n'intéresse pas trop mais surtout il peut pas mourir, enfin si il meurt, il souffre mais il ressuscite voilà comme le Christ il faut qu'il l'attende quelques jours et plaf il revient à la vie. Et donc on a suivi Lincoln pendant la révolution mexicaine, on l'a suivi dans la grande corruption dans les grandes villes comme New York, on l'a suivi aussi au tout début de la prohibition avant qu'elle ne soit installée et ça c'était pour le dernier album et là Lincoln et bien il se retrouve en Europe. Voilà les frères Jouvray qui sont les auteurs de cette série ont décidé d'envoyer Lincoln sur le front, c'est la guerre 14-18, alors des albums sur la guerre 14-18 on va en avoir beaucoup, un centenaire oblige mais là Jérôme et Olivier Jouvray nous amènent ça avec tout leur humour, leur humour décapant, décalé, ce second degré tout en abordant des sujets assez graves. On suit Lincoln qui essaye de se refaire un petit peu d'argent de poche en trichant aux cartes, ça il est très très doué donc avec les autres troufions pendant la traversée et bien voilà il se fait un petit magot et puis il va faire la connaissance d'un soldat noir américain et ils vont se suivre et puis sur le conflit en Europe il se rend compte que les soldats noirs américains, ben eux non non on les envoie pas au front, ils sont mis, ben vous allez nettoyer les latrines comme ça c'est déjà la ségrégation qui se poursuit chez nous. Et puis les soldats américains noirs de peau se rendent compte que les armées françaises, elle elle est prête à embaucher, à engager ces soldats là s'ils veulent aller au combat. Il y a déjà les troupes africaines des colonies françaises qui sont présentes et donc il nous amène ça, donc ça c'est le côté sérieux de Lincoln mais en même temps il y a toujours ce côté, cet humour complètement décapé où Dieu arrive et ben Lincoln il est sur le front et ça l'énerve, il y a plein de choses qui l'énervent, il veut récupérer son fruit qu'on lui a piqué entre temps et quand on est au front on se fait souvent tirer dessus et quand on se fait tirer dessus, ben généralement on meurt sauf que Lincoln au bout d'un moment il ressuscite. Et c'est la panique dans les tranchées parce que ce type là à chaque fois qu'on lui tire dessus, il se remet debout et il avance et du coup les allemands sont totalement effrayés, les français aussi, est-ce que ce serait pas le premier zombie de la première guerre mondiale ? Voilà c'est Lincoln par les frères Jouvray, c'est aux éditions paquets, c'est le huitième tome de la série et c'est toujours aussi bon. A la prochaine.